– Espace TV, le 22h. – 22h à Conakry, même heure à Bobo, chaîne Avion, c'est en Côte d'Ivoire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, Fayam Milimono, le président du bloc libéral, est en colère. Il relève assez d'anomalies et dénonce, selon lui, des magouilles orchestrées par la CENI dans le recensement des électeurs en vue des élections prochaines. Eugène Kamara, ancien premier ministre, Guinée a été enterrée ce vendredi après un sympodium d'hommage au Palais du Peuple. Proches, amis et anciens collaborateurs du défunt ont effectué le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Et puis, c'est un bidonville flottant au cœur de Lagos, au Nigeria, qui n'apparaît pas sur une carte à Makoko. Une communauté de 300 000 habitants survit grâce au commerce de la perche. Loin des regards, ici, hôpitaux. Et quand les commerces apparaissent et disparaissent au rythme chaotique de bidonville, compliquant un peu plus la vie des habitants, c'est tout pour les titres. Débutons ce journal par cette information. En bref, les députés de l'UDG, l'UFR et l'UFDG ont décidé de retourner à l'Assemblée nationale après s'être retirés les activités de celle-ci depuis le 11 octobre dernier. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration rendue publique ce vendredi 29 novembre 2019 à l'Assemblée nationale, au nombre des raisons justifiant ce retour à l'Assemblée nationale, figurent entre autres la levée de l'interdiction générale et absolue du droit de manifester la nécessité de participer à l'examen critique du budget 2020 et la libération conditionnelle des leaders du FNDC. Opération de recensement, nous en reparlons à nouveau dans ce journal. En prélude aux élections prochaines, les opérations d'enrôlement sont en cours dans les carles sur toute l'étendue du territoire national et même dans les ambassades. Les citoyens se mobilisent pour ne pas rater l'occasion afin d'obtenir leur cadre d'électeur. Malgré quelques couacs signalés, les opérations se poursuivent. Malik Sanganakamara et Aliouba ont sillonné certaines carles à travers Conakry. La commission administrative de révision des listes électorales du secteur T3 à Simbaïa dans la commune de Matoto est prise d'assaut par des citoyens. Ils sont tous venus se faire enrôler dans l'optique de pouvoir voter lors des prochaines élections. Ici, les agents recenseurs travaillent sans relâche en tenant compte de certains détails non négligeables. Les électeurs qui sont déjà dans la base de données et qui sont minés de fiches identifiées qu'on avait distribuées pendant la première phase. Si ces intéressés détiennent des cartes d'identité nationale ou des passeports ou des livrets, je veux dire, des cartes d'identité militaire ou des pensions et des livrets de pension peuvent passer avec l'affiche d'identification. Si l'intéressé ne détient aucune identification, on peut établir les certificats d'attestation. Aliouba, cet élève âgé de 20 ans, est à son premier recensement. Il tient à accomplir son droit civique. Je suis là pour me recenser pour la première fois pour les élections législatives à venir. On nous a dit que le vote, c'est un droit, c'est un droit constitutionnel. Donc chacun a le droit de voter. Comme lui, cet autre citoyen de Nongo est venu avec les membres de sa famille pour se faire enrôler. Selon lui, la meilleure façon de sanctionner la mauvaise gestion des autorités est de passer dans les urnes et non dans la rue. Je suis là pour recenser moi-même avec ma famille parce que c'est un droit. Je suis là pour recenser et voter dans mon choix. On sanctionne sévère et mauvaise gestion des pays. Parce que c'est ici qu'on va appeler à Thébène. Amou Lamphé, c'est à part des urnes. Nous ferons un tour dans une carle à Lambanyi. Ici, les travaux sont aux arrêts. Argument avancé par les agents, le manque de récipicé. Cette dame n'en peut plus. Le lundi, j'étais venue. Ils m'ont dit de passer. Le mardi après la fac aussi, je suis venue. Et aujourd'hui encore, je viens au médium que les fiches sont finies, que de revenir demain. Vraiment, c'est fatiguant. Moi, je ne veux plus revenir ici. Si c'est pour faire des trucs là, moi, je préfère aller ailleurs ou bien rester sans me recenser. Justement, au sujet de ces couacs signalés, le bloc libéral relève déjà des graves anomalies et dénonce des magouilles. Selon son président, la CENI aurait orchestré ces magouilles dans le but de créer des problèmes dans les élections prochaines. Dr Fayam Elimono, président du BL, interpelle l'opinion sur les pratiques actuelles de la CENI. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré pour plus de précisions. Une véritable magouille, c'est comme ça que Dr Fayam Elimono définit l'activité de la CENI sur le terrain. Il commence par l'engagement du président de la CENI sur le délai d'assainissement du fichier électoral, qu'il estime être inténable pour plusieurs raisons. On nous dit, pour contrôler 6,4 millions, avec tous ceux qui viennent d'avoir 18 ans et tous ceux qui sont morts, pour faire ce travail-là, qu'on peut le faire en 25 jours. C'est nettement insuffisant, ce n'est pas possible, si c'est un travail sérieux qu'on veut faire. Il ne s'arrête pas qu'à ses observations. D'après lui, seule une CENI technique peut résoudre le problème électoral guinéen. Nous, si ça ne tenait qu'à nous, au BL, il faut écarter ces petits politiciens pour nous mettre en place des gens compétents. Les Guinéens, il y en a de compétents, d'intègres. Je refuse qu'on me dise que tout le monde est politique en Guinée. Il y a des gens, pourquoi les gens ne veulent même pas se réclamer d'un parti politique aujourd'hui ? Chaque processus électoral coûte énormément aux contribuables guinéens. Pour le président du BL, ce processus tel qu'il est, ne sert qu'à enrichir les membres de cet organe. Nous ne tolérons pas que l'on nous placote les choses comme on est en train de le faire et nous fait croire qu'on est en train de faire un travail sérieux. La CENI guinéenne est la plus vorace. Si les choses ne sont pas sérieuses, le parti tirera les conclusions et prendra les décisions qui sont responsables. Voilà donc Faya Milimono, très en colère contre la CENI. Fin de la seconde édition des dialogues de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. Durant ces deux jours, économistes, banquiers, sociologues, entrepreneurs et autres sont penchés sur le thème inclusion financière, entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Une satisfaction pour la Banque Centrale, initiatrice de l'événement Alceni Barry, Alceni Kamara. Des panels sur la création d'entreprises, qu'elles parcourent pour les couches vulnérables, éducation financière, un préalable à l'inclusion financière et bien d'autres, ont ponctué ces deux jours de la seconde édition. Des dialogues de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. Des leçons sont attirées, a souligné le gouverneur de la Banque Centrale. Les problèmes d'accès sont importants, mais que l'accès n'est qu'une étape. Il faudrait continuer à faire des populations concernées, des véritables acteurs de la finance. En commençant par les associés, constater par là que c'est difficile que ces populations évoluent par elles-mêmes et qu'elles doivent bénéficier de l'assistance de l'État. Il faut, comme d'autres pays l'ont fait, la Malaisie par exemple, créer des structures étatiques chargées d'accompagner des entrepreneurs. L'inclusion financière et l'accès aux services financiers concernent donc toutes les couches. Paysans, étudiants, femmes, jeunes. Il demeure donc un élément fondamental pour l'épanouissement du pays. Ce qui nous intéresse déjà c'est d'inculquer l'esprit de connaissance de produits financiers aux étudiants. Dans la mesure du possible, ce n'est pas une promesse que je fais, dans la mesure du possible, nous voulons le faire. Mais aussi, puisqu'on veut que des étudiants puissent un jour créer leurs propres entreprises, les aider à poursuivre cet objectif-là. Comme je l'ai dit, notre rôle c'est de faire en sorte que les étudiants qui sortent des universités puissent trouver le plus tôt possible un emploi. Il faut adapter nos formations aux besoins du marché du travail, aux besoins des entreprises, pour que nos étudiants à la sortie soient outillés pour mieux s'intégrer dans le marché du travail. Mais parallèlement, comme on dit dans la vie, il faut avoir un plan A, mais il faut aussi avoir un plan B et un plan C. Donc c'est comment créer des incubateurs dans nos universités pour apprendre aux étudiants à créer leurs propres entreprises, à créer des start-up comme le dit souvent le président. La BCRG réitère son engagement dans l'accompagnement des femmes et des jeunes pour le développement de l'entreprise. Rendez-vous et prix pour le 1er mars 2020 pour une troisième édition. Après plusieurs semaines de silence forcé, la radio continentale FM va en faire reprendre ses activités. La nouvelle est tombée ce jeudi après que la Cour suprême est tranchée dans l'affaire dite d'installation frauduleuse de matériel FM sur le toit de la RTG. Depuis octobre, la HAC avait retiré l'agrément du continental. Cette reprise annoncée est accueillie avec joie par les travailleurs de la dite radio. Reportage, Abdoulaye Sadiadiallo, Abakardine Kamara. Congratulation à Continental FM. Contrainte au silence depuis six semaines par la Haute Autorité de la Communication, la radio est sortie victorieuse de la bataille judiciaire ce jeudi après avoir attaqué en justice la décision de l'instance régulatrice de l'audiovisuel en Guinée. En octobre dernier, l'organe avait été privé de son agrément, sa licence mais aussi sa fréquence pour installation frauduleuse de son matériel sur le toit de la RTG et pour non respect de cahiers de charges. Nous sommes heureux, nous sommes très contents absolument par rapport aux résultats que nous avons obtenus après cette bataille. Avec l'apport du président du groupe honorable Elaj Mamadou Silla, l'effort fourni par l'avocat Maître Beya, également l'ensemble du personnel de la radio continentale FM et le concours également de l'autre côté des auditeurs qui aussi n'ont ménagé aucun effort, mais pourquoi pas l'ensemble des confrères. Au cours de ces semaines de silence forcé, la radio a enregistré d'énormes pertes économiques. La radio a été coupée, donc il y a eu des marchés, des publicités qui ont été coupées à mi-chemée. Donc ça nous a causé beaucoup de dégâts et il était question de retourner vers ses partenaires. Les équipements de Continental FM ne sont pour le moment pas restitués par les autorités. Je ne sais pas, est-ce que c'est avec la direction de la RTG ou avec le ministre lui-même ? C'est le directeur de la radio fondé par l'opérateur économique et homme politique Mamadou Silla. La reprise des programmes de leur station se fera au plus vite. Mais la cour nous a demandé de payer une caution de 4 millions de francs guinéens. Je crois derrière ça, la cour va nous envoyer une grosse jugement. Tout ça va, n'est-ce pas, nous rassurer après de continuer à travailler. La mine d'Amba invite le ministre de l'Information et de la Communication Amara Sampare et la Haute Autorité de la Communication à plus de responsabilité dans leur gestion des dossiers visant les médias guinéens. Voilà donc qui est bien, qui finit bien. La journée mondiale des personnes handicapées est célébrée chaque 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées. À quelques jours de cette célébration, nous avons rencontré un handicapé. Il nous parle de ses activités et souhaite que cette journée soit célébrée de façon pragmatique. avec Rosaline Gouto-Monemou, Gibril Kaba-Kamara. Alpha Umar Gyalo est un handicapé, mais cela ne lui donne pas l'occasion de vivre dans la mendicité. Pour jouir bien de sa vie, il a créé une école de formation pour aider d'autres personnes en situation d'handicap à être autonome. Il donne des cours entre autres en infographie et en technique d'imprimerie. Une manière pour lui de partager sa connaissance avec ses frères. Il le fait de façon gratuite, mais cela n'est pas sans difficulté. C'est vrai que ça me cause beaucoup de problèmes. Un problème de financement, un problème de temps. Parce que, imaginez-vous que je pars chercher avec tout ce tamboutillage. Et après, revenir, donner ce cours. Et après le cours, les déposer. Donc c'est épuisant. Et je le fais par amour, je le fais par une manière aussi d'exister. Il invite ses frères qui sont dans la même situation d'handicap que lui, de ne pas s'apitoyer sur leur sort en se livrant à la mendicité. Il leur demande de prendre conscience et de faire un métier. Un impossible. Moi, je me dirais que ce qui est le plus difficile, c'est de perdre la conscience. Mais toutes les personnes qui ont des problèmes de membres, je pense que la première chose, ils doivent être conscients. Savoir ce qu'ils veulent. Tout ce que je conseille à mes frères, c'est de se battre. A l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque 3 décembre à travers le monde, Alpha Oumar Yalo souhaite que cette journée soit consacrée à la sensibilisation et aux travaux pratiques, afin de motiver d'autres à emboîter les pas. J'aimerais bien que cette journée soit une journée de sensibilisation de tous les bords, et que cela soit une journée où ces personnes handicapées vont pouvoir exposer chacun son talent. Et peut-être que ça va motiver d'autres frères handicapés, voir que, ah, il y a nos frères aussi qui travaillent bien. Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées met l'accent sur le rôle et la participation des personnes en situation d'handicap dans le développement inclusif, équitable et durable, comme prévu par le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Rosaline Goto, mon amour. Et puis, nous venons de l'apprendre. Le FNDC vient d'accéder à la requête de l'Association des personnes handicapées. La manifestation prévue pour le 3 décembre prochain a été reportée à une date ultérieure. Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre entre les membres du FNDC, les responsables de cette association qui célèbre le mardi prochain la Journée mondiale, dédiée aux personnes handicapées. L'ancien Premier ministre du gouvernement Comté, Eugène Kamara, est décédé le vendredi 22 novembre dernier. Il a rendu l'âme en Égypte, où il était sous traitement depuis des mois. Ce vendredi, un symposium lui a été réservé au Palais du Peuple devant certains membres du gouvernement. Parents, amis, proches du défunt, étaient tous présents au Palais du Peuple pour rendre un dernier hommage à l'ancien Premier ministre, sous l'air Comté, Mohamed Valèque Touré, Ibrema Souri Souma, pour ce reportage. Eugène Kamara, ancien Premier ministre de Feu, général Lansana Comté, n'est plus décédé survenu ce vendredi 22 novembre par suite d'une longue maladie à Tunis. Ce vendredi, parents, amis et anciens collaborateurs de l'ancien ministre se sont rendus au Palais pour lui rendre un dernier et vibrant hommage. Moi, je l'ai connu dans les années 80, quand je rentrais des études. Il a été un conseiller pour la plupart des cadres que nous sommes, que nous avons été. Eugène était bon, il était travailleur, il était ponctuel et il était sérieux dans tout ce qu'il faisait. Des témoignages sur la bonne collaboration de l'ancien Premier ministre ne finissent pas. Eugène, pour certains, reste d'une agilité exceptionnelle pour toujours plus de liberté de parole. Sa perte cause une grande tristesse pour ses anciens amis qui se sont mobilisés pour la circonstance. Dans cette administration guinéenne, je crois qu'il fait partie de ceux qui m'ont donné quand même le minimum de connaissances pour me permettre d'affronter l'épreuve de la vie. Né en 1943 probablement, Eugène Kamara, depuis sa sortie de l'université, a gravi plusieurs échelons, notamment des postes de directeur, de secrétaire général des départements, gouverneur, avant d'occuper les fonctions de ministre du plan, de l'enseignement supérieur, ainsi que le rang de premier ministre chef du gouvernement pour une période assez courte. Un homme de paradoxe et d'état qui aurait épaulé plusieurs jeunes cadres du pays selon ses proches. Il laisse derrière lui cinq enfants, dont une femme. Mon père est devenu premier ministre de la Guinée à une époque de grandes difficultés et de crises dans ce pays. Il a travaillé dur pour stabiliser le régime. Quand vint le moment de se retirer, il quitta volontairement sa position pour le bien du pays plutôt que d'essayer de controverser le pouvoir comme tant d'autres sont tentés de le faire. Gouverner autrement, parler vrai, ce sont des expressions dont ses camarades se souviennent. Eugène Kamara repose désormais au cimetière de Cameroun. Voilà donc, repose en paix, Eugène Kamara. Les citoyens pourront vaquer à leurs occupations demain 30 novembre, le dernier samedi du mois. L'opération d'assainissement prévue n'aura pas lieu. Elle est reportée à une date ultérieure. Le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement explique cette décision par l'installation des équipements des sociétés recrutées pour le nettoyage de la ville de Conakry. Une lecture du Saint-Coran a été organisée jeudi au quartier Lansanéa-Barrage. L'initiative vise à demander au prophète Mohamed Pays, à lui sur lui, d'aider la Guinée à cultiver la solidarité et la paix alors que le pays connaît une crise sociopolitique. Justin Leno, Guy Brilba et Ibrahima Sorissouma. Ils étaient des centaines de musulmans réunis ce jeudi au quartier Lansanéa-Barrage pour un objectif principal. Il s'agit de la lecture du Saint-Coran organisée par Malim Touré afin d'instaurer la paix et la stabilité dans le pays. Mes impressions sont bonnes étant donné que sous l'égide de M. Cheikh Malim Touré, Moualim, cette lecture de Coran a été organisée aujourd'hui à Lansanéa avec les femmes religieuses, avec les imams de tous les bords qui sont venus pour faire cette lecture de Coran pour le pays. Cheikh Malim Touré a également condamné l'agression dont le premier ministre a été victime lors de sa visite à l'Abbé avec sa délégation. Il demande à ce que ses attitudes prennent fin car pour lui, la paix est la meilleure des comportements. Plus de 20 personnes ont perdu la vie depuis le début des mouvements du FNDC. Il faut que cela s'arrête. Le gouvernement et le FNDC n'ont qu'à trouver un terrain d'entente. Les tuéries doivent s'arrêter. Les participants à cette séance de prière apprécient l'initiative et promettent de continuer à oeuvrer pour le bonheur de la Guinée. Le Premier ministre de la République a fait un grand mal à la mort. Il a fait un grand mal à la mort. Chasser le Premier ministre jusqu'à blesser ses gardes-corps, ça fait pitié. Ils sont couchés aujourd'hui à l'hôpital. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Cette lecture du Livre Saint et d'autres vont se poursuivre dans les prochains jours jusqu'à ce qu'ils obtiennent des résultats satisfaisants, rassure l'organisateur. Sport, football, tournoi, foie, la Guinée est éliminée. A domicile ce vendredi, les joueurs de Diambobobaldi ont été battus par la jeune équipe de la Sierra Leone sur le score de 3 buts à 2. La Guinée quitte ce tournoi dès moins de 20 ans organisé à Conakry dès le premier tour. Nommé récemment entraîneur de l'équipe nationale Seigneur-Dame de Handball en remplacement de Clément Petit, Jean-Louis Leblanc est à Conakry depuis lundi dernier avec son équipe pour un stage. La fédération a profité pour le présenter à la presse jeudi soir à son siège. Le compte-rendu est signé, Mamadou Bouiba et Mohamed Bangoura et rendu en studio par Sekou Kamara. Le président de la fédération d'Inayana de Handball soutient que le nouvel entraîneur a été choisi à cause de son expérience. Son contrat court jusqu'en décembre 2020. Sa mission, qualifier la Guinée au prochain championnat du monde. Notre objectif, c'est comment faire qualifier la Guinée pour le championnat du monde. Le championnat du monde 2021, il y a cinq places pour l'Afrique. Aujourd'hui, les Jeux africains, nous sommes partis jusqu'en demi-finale. Donc nous nous sommes dit, si on est partis jusqu'en demi-finale pour les Jeux africains ou on n'avait pas notre effectif au complet, pendant que nous avons notre effectif au complet, rien de nous empêche d'y aller. Donc l'objectif assigné à M. Jalbi, c'est de faire qualifier la Guinée pour le championnat du monde. On est clair dessus. Pour le nouvel entraîneur, l'objectif est à porter des mains. Donc la pression est positive de son côté. Pour le moment, le temps est à la préparation. La pression peut être négative ou positive. Pour l'instant, je n'ai que des signes de pression positive par rapport aux discussions que nous avons avec le président, par rapport aux échanges que j'ai eus avec les joueuses, par rapport au fonctionnement du stage, où je vois que les joueuses sont à l'écoute et tout ça. Donc forcément, ça met une pression parce qu'on a un objectif. Et la pression, c'est qu'il faut atteindre l'objectif. Mais bon, je pense que nous sommes suffisamment armés pour atteindre l'objectif. Pendant ce stage, les joueuses professionnelles venues d'ailleurs vont côtoyer celles qui évoluent sur le plan local. Une initiative saluée par la capitaine de l'équipe nationale. Un grand plaisir à chaque fois de retrouver Conakry pour faire des stages de préparation puisqu'on est toujours bien accueillis, bien logés. On a une belle salle pour travailler. Donc c'est toujours un grand plaisir de savoir qu'on fait un stage à Conakry. Ailleurs dans le monde, c'est un bidonville flottant au cœur de Lagos, au Nigeria, qui n'apparaît sur aucune carte. À Makoko, une communauté de 300 000 habitants survit grâce au commerce de la pêche, loin des regards. Ici, hôpitaux, écoles et commerces apparaissent et disparaissent au rythme du développement chaotique de bidonville, compliquant un peu plus la vie des habitants. Pour y remédier, une entreprise sud-africaine a entrepris de cartographier les lieux importants pour faciliter le quotidien de la communauté. Images et commentaires. Au cœur de la métropole tentaculaire de Lagos, au Nigeria, vit une communauté d'invisibles. Des cabanes surpiloties à perte de vue et quelques 300 000 habitants qui n'apparaissent sur aucune carte. Employés par une ONG sud-africaine, John et son équipe parcourent ce labyrinthe flottant, armés de leurs téléphones portables. Leur mission ? Cartographier en détail le bidonville de Makoko. Nous nous promenons avec une équipe composée de filles de Makoko pour collecter les points d'intérêt dans le quartier et les mettre sur une carte. Nous pouvons donc voir différents points d'intérêt sur cette carte. Ainsi, nous pouvons avoir une vision plus claire des rues et avoir une navigation plus facile. Et nous mettons tout cela à disposition gratuitement. Ici, les écoles, les cliniques et les commerces apparaissent et disparaissent au gré du développement chaotique du bidonville. Pour faciliter la vie des habitants, chaque lieu important est référencé manuellement par les bénévoles. Grâce à une application de cartographie, John géolocalise ce barbier installé dans une cabane flottante. Nous avons rajouté votre salon de coiffure sur notre carte. Maintenant, quand les gens regarderont la carte, ils verront votre salon. Cette visibilité permettra à ce commerçant d'attirer de nouveaux clients. Maintenant que je suis sur votre carte, je suis content et j'espère que mon commerce va durer encore très longtemps. Sans titre de propriété ni existence légale, les habitants de Makoko vivent perpétuellement sous la menace d'une expulsion. Alors pour ce chef traditionnel, apparaître sur une carte, c'est s'approprier un peu les lieux. Avant à Makoko, nous étions dans les ténèbres. Mais maintenant, grâce au travail que vous avez fait, nous les chefs traditionnels voyons que vous avez bien travaillé. Nous ne sommes que des pêcheurs. Nous ne savions pas comment faire pour démarquer les différents quartiers. Et grâce à vous, nous savons faire la différence entre nos différents quartiers. Nous sommes très contents. D'ici quelques semaines, l'ONG mettra en ligne sa carte. Nous travaillons encore dessus. Quand nous aurons fini, cela ressemblera au reste de Lagos. On pourra voir les rues, voir les différents endroits. John et son équipe ont déjà référencé plus de 83 lieux d'intérêt dans le bidonville. Tour à Konakry pour parler de cette rubrique hebdomadaire qui est la une des médias. L'actualité de la semaine reste dominée par la libération des coordinateurs du FNDC et des autres membres. Après plus d'un mois de détention, les membres du front pensent que cette remise en liberté est une première victoire. Des détails avec Djibril Ba qui nous attend. Bonsoir Djibril. Bonsoir Antoine Kuruma. Bonsoir à tous. La semaine finie effectivement avec ces dénouements pour les membres du FNDC et de leurs proches. Ce qu'il faut retenir surtout dans les sites d'information guinéens, l'opposition émet des réserves sur le processus de recensement et de révision des listes électorales. Certains leaders vont jusqu'à dire que la date de législative n'est pas tenable. La revue, c'est tout de suite. Liberté conditionnelle pour Sano ici. Une première victoire que galvanise selon Selou Dalen Diallo. C'est l'article que Mosec Guinée.com a traité tôt ce matin. Satisfait, le chef de l'opposition a insisté dans les colonnes de notre confrère pour dire qu'il s'agit d'une première victoire qui renforce la conviction des opposants au projet de troisième mandat en Guinée. Cette liberté d'Abdou Rahman Sano et ses co-détenus a fait les échos sur presque tous les sites d'information jugés et condamnés par les tribunaux de première instance pour entre autres manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique. Participation délectueuse à une manifestation rappelle Guinée7.com La souffrance et cette longue attente des parents des détenus ont attiré l'attention de Vision Guinée.info. Le quotidien titre L'épouse d'un opposant à un troisième mandat d'Alpha Koundé raconte son vécu quand son mari était en prison. Harry Satousso dont le mari est Baylo Barry, plus connu sous le nom Destin en main, dit ceci « On a dit à mon fils que son papa était en voyage ». Il commençait à demander quand est-ce il va rentrer en disant que son voyage a duré. On retrouve sur la même page du site les premiers sentiments des détenus après leur libération quand le peuple s'unit. L'impérialisme tombe avec ses laquais a dit Eli Kamano. Les législatives à la une des médias guinéens, les opposants dénoncent des irrégularités et des anomalies dans les opérations de déroulement. À Siguiri, des agents recenseurs de lecteurs arrêtent le travail pour non-paiement d'alliérés de salaires. Les activités de recensement dans certains quartiers de la commune urbaine ont été paralysées et cela n'a pas empêché certains de livrer leur colère, explique Mediaguiné.org. Les leaders de l'opposition pensent par ailleurs que la vision de ces opérations de révision est tout autre, fait écho le site inquisiteur.net. Nous avons eu à déplorer beaucoup d'anomalies et beaucoup d'irrégularités. Il y a des kits qui manquent, il y a des récépissés qui manquent partout, a souligné Seloudalien au cours d'une réunion des opposants à son QG. Mosaïque Guinée et Vision Guinée.info nous disent au même moment au QG de l'UFDG où on voit pour la première fois, après 8 ans, Baouri, malgré le différent politico-judiciaire qui l'oppose à Seloudalien Diallo, le président de l'UDD a pris part ce jeudi 21 novembre à la plénière de l'opposition. L'ancien vice-président de l'UFDG a croisé le fer avec Seloudalien Diallo pendant des années. Il a finalement tourné définitivement la page du principal parti d'opposition. Le décret qui a fait des échos cette semaine, c'est le limogéase de Mohamed Kamara Osaïe, nommé le 11 avril 2019 aux fonctions de chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le juriste Mohamed Kamara a été remplacé dans ses fonctions ce mercredi 27 novembre 2019. C'est bien fait pour lui, disait Fode Oussou Fofana entre les lignes de Guinée114.com. Mohamed Kamara, pour moi, est une déception totale. C'est un monsieur qui a une intelligence au-dessus de la moyenne qui s'est battu pour le respect du droit. Il avait l'estime et la confiance des Guinéens. Quand on l'a nommé chef de cabinet, il est devenu à faune, comme si c'était la fin du monde, a déploré monsieur Fofana. Sur les raisons de cette éviction, Guiné-7 se donne le plaisir pour expliquer qu'une récente loi des principes généraux d'organisation des services publics donnerait énormément de pouvoir aux secrétaires généraux des ministères au détriment des chefs de cabinet, réduits à des simples figurines. C'est tout pour la revue. Je suis très heureux de vous servir. À la semaine prochaine. Gibraltar, merci à tous ceux qui ont suivi ce journal. Il a été réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. À demain pour de nouvelles informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada